Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des rendez-vous de Vennie et je suis très très bien accompagnée aujourd'hui. Je suis avec un frère et une sœur, c'est Sky of Augustine, merci d'être avec nous. Salut, merci d'être là. On est à Lutry, on est au Café de la Tour, on est bien là. Trop bien. Protégé, un air d'été, bientôt l'été. C'est le bonheur pour parler de votre actualité qui est riche. On va parler déjà de votre duo qui est très joli puisque un frère, une sœur, donc Romaine, Joël, vous êtes tous les deux. Avant vous faisiez partie d'un groupe puis vous avez décidé de vous retrouver tous les deux en famille, c'est ça ? Oui, c'est bien expliqué je pense, c'est trop ça. Même si avant on était aussi déjà un peu famille parce que le groupe d'avant c'était cousin, cousine, frère, sœur. Exact. Et pourquoi avoir réduit alors à tous les deux ? Je pense qu'on a quand même beaucoup composé ensemble et puis on trouvait qu'on fait pas mal d'autres chansons aussi qui ne passent pas trop dans le groupe et puis aussi on voulait un peu plus faire, on voulait plus nous investir dans la musique. Du coup on a fait tous les deux ce projet. Alors votre musique, on la présente comme mélancolique beaucoup. C'est vrai qu'il y a une mélancolie qui sort, c'est aussi folk. Comment vous décriveriez votre musique tous les deux ? Oui c'est assez dur parce qu'en fait on fait vraiment ce qui sort un peu de nous. C'est beaucoup lié, c'est assez privé. Ce qui sort, on essaye de le travailler dans la musique. Et puis après oui, après le genre je pense que c'est un peu, ça reste un peu du folk, mais il y a un peu de indie pop. Vous parlez beaucoup d'amour dans votre musique. Et est-ce que c'est difficile de parler d'amour, de relation amoureuse quand on est frère et sœur et qu'on compose ensemble ? Oui et non. Parce que d'un côté on n'a vraiment pas beaucoup de secrets. Mais c'est vrai que l'amour, il y a toujours des trucs que c'est très intime, que c'est pour toi, pour ton mari ou copain. Et puis là c'est vrai, peut-être c'est un peu plus difficile, mais je pense que ça ne change pas trop d'être frère et sœur là-dedans. Parce que je pense que c'est jamais facile de vraiment parler très genre ouvert sur l'amour. Votre duo, il a un an. C'est ça, tout juste. Il a été créé, on en a un petit peu parlé avant de tourner. Il a été créé pendant une période compliquée qu'on a tous vécu, Covid. Comment ça s'est passé ? Du coup pour vous, ça doit être frustrant de créer ce duo, de vouloir le lancer. Et puis, ce n'est pas le moment parce qu'il faut attendre. Donc finalement, ça y est, les choses se libèrent. Vous débarquez avec ce premier replay qui est magnifique. In good times and bad. Vous allez nous en parler un petit peu plus en détail. Comment ça s'est passé pour vous psychologiquement en ayant créé ce duo qui a été caché par la situation ? Au début, au début, c'était super parce qu'on allait, on avait quelques chansons, on allait au studio. Puis, on était vraiment très, très convaincus. C'était bien qu'on était cachés presque parce que... Oui, au début, c'était un peu... On pouvait vraiment être dans notre monde sans avoir de la pression ou des attentes d'autres où on a vraiment fait notre truc. Et ça, c'était un temps vraiment super. Et après, de ne pas pouvoir le montrer, de pouvoir jouer, ça, franchement, c'était assez dur. Et puis, même encore maintenant, des fois, c'est psychologiquement pas très facile de ne pas pouvoir jouer. Puis, parce que c'est quand même un grand investissement. On a beaucoup donné de nous-mêmes et aussi financièrement. Et jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment aucun retour. Et puis, maintenant, il faut juste y croire et être patient, je pense. Ça, on y croit parce que vous avez énormément de talent. Donc, vous avez quatre titres dans cette EP que vous avez sortis. Vous nous les faites découvrir là depuis quelques mois, au fur et à mesure. Vous en êtes où, du coup, alors de cette EP ? Quel est le titre que vous défendez en ce moment ? Bah, le titre de l'EP, tu veux dire ? Alors, je pense qu'on a déjà sorti de single. Et puis, du coup, là, on était à fond dans ces deux. Toujours qu'on a sorti. Et puis là, je pense que c'est Angel Angelina que je pense. C'est un peu le titre qui sort un peu de cette EP. Un peu de douceur où tout se passe bien. C'est ça ? C'est un truc positif ? Oui, voilà, un peu quelque chose de positif parce qu'on est finalement, même si c'est un peu dur dans ce temps-là, mais là, on sent que l'été arrive. Il y a quand même un peu de concerts. Et puis, on est plutôt positive. Et puis, avec cette chanson, je pense que c'est bien dans le mood qu'on est aussi maintenant. Ça va amener à la sortie d'un album. Ça, ce sera pour la rentrée prochaine ? Oui. En fait, on a enregistré six chansons pour l'EP. Le plan, c'était au début de Maitre 6. Mais maintenant, on garde deux pour justement l'album qu'on est en train vraiment de travailler beaucoup dessus. Et on espère pouvoir le sortir au début de l'année prochaine. Je pense que ça reste dans la mélancolie. Mais il y aura quand même aussi deux ou trois titres, je pense, qui sont un peu up-tempo. Mais toujours avec ce côté mélancolique, je pense. On pourrait croire qu'on est triste. Mais non ! Vous êtes très heureux, j'ai l'impression, non ? On est, c'est vrai. Pour la famille, ça doit être une fierté de voir le frère et la sœur s'entendre aussi bien et faire de la musique ensemble ? Oui, je ne sais pas. Mais si, en tout cas, ils nous soutiennent beaucoup dans ça. Ce n'est pas non plus rien parce qu'ils pourraient faire quelque chose de bien. D'autres ? D'autres, oui. Mais non. Il faut le dire, on va parler un petit peu de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous venez de Zermatt. D'ailleurs, merci d'être venu de Zermatt pour parler aujourd'hui. Oui, ça nous fait sortir de notre valet. C'est super. Et bravo pour ce français impeccable. Oui, merci. On essaye. Vous chantez en anglais plutôt. Pourquoi ce choix ? C'est plus facile de chanter en anglais ? Oui. Pour nous, oui. On a beaucoup, beaucoup, quand on était enfant, on a beaucoup écouté de la musique et c'était vraiment quand même toujours en anglais. En anglais presque. Et puis, je pense que ça vient de là, que si tu as ça dans l'oreille, ça sort plus facile aussi comme ça. Du coup, on a quand même essayé. Enfin, moi, j'ai essayé deux, trois fois d'écrire en allemand. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui demandent, avec notre dialecte valaisan, qui est quand même très spécial, il faudrait faire quelque chose dans ça et tout. Mais jusqu'à maintenant, ça ne m'arrivait jamais que j'arrivais de composer une chanson. C'est moins naturel, bizarrement. C'est quoi votre rêve ? Vous aimeriez faire quoi avec Sky of Augustine ? On a l'impression, sur ce premier épée, déjà d'avoir trouvé quelque chose de... Une identité. Oui, une identité. Et puis, on veut rester fidèles à cette identité, mais en même temps être ouverts à tout ce qui vient. Et puis, oui, on rêve grand. Oui. Après, on sait que dans la musique, ça peut aller dans tous les sens, mais... En tout cas, la volonté, elle est là. Deux jeunes mariés. Voilà. Un jeune duo. Tout bon, bientôt papa. Voilà. Que des belles choses ! Oui. Ça inspire ou pas pour une chanson future, peut-être dans l'album, cette nouvelle aventure de paternité, de parentalité ? Je pense, oui. Je pense beaucoup. Parce que déjà là, même si je ne connais pas encore ce bébé, j'ai écrit une chanson pour lui. Et puis, mais je pense que surtout quand il va être là, ça va être... Là, ça va être inspirant. Je pense. C'est pour ça qu'on n'a pas encore tout écrit pour l'album, en fait. Oui, oui, on voulait garder... Parce qu'il a dit, on peut attendre un peu de... Déjà enregistrer, mais non, en fait, on a attendu pour... On ne sait jamais les choses comme ça. On est sûr que ça... Ça fait quelque chose et puis, peut-être, ça va amener l'album encore un petit peu plus loin. Ouais, c'est magnifique. Donc, le meilleur reste à venir. C'est bien ça ? C'est ça. On respecte. Ouais. Et je vous propose qu'on réponde aux questions des followers, les gens qui vous suivent, les gens qui suivent Rouge et qui avaient des questions à vous poser. D'accord ? Cool. Oui. On parlait des langues il y a quelques minutes. Et bien, justement, on vous demande si vous allez écrire des chansons en français. Oui, oui. On pense... Je crois que le jour arrivera. Ouais. Parce que déjà une fois, ça s'est fait à moitié, un peu, sur une chanson à toi. Ouais. Qui n'était jamais sur un album ou... Enfin, on n'a pas encore enregistré rien. J'ai un peu oublié presque cette chanson. Et puis, il y avait quand même une petite partie entre refrain et fin de la chanson qui était en français. Et tu dis quoi ? Ça passait dans le mood. Je pense que c'est vraiment juste sorti comme ça. Bonne idée. Merci pour la question. Ah, bah oui. Comme ça, ça me fait penser de moi à cette chanson. C'est parfait. Et tu disais quoi dans cette chanson justement en français ? C'était quoi déjà ? Je pense... Je disais... Tu m'as dit que j'étais jolie. Ah ouais. Tu m'as dit que j'étais jolie. Et que c'était une vie brillante. Tu m'as dit qu'il faudrait espoir que l'espoir ne va jamais s'enfuir. Ah, jolie ! Je pense que c'était ça. Jolie ! Jolie, bon alors ? Mais par contre, je ne sais pas si c'est bien dit, si c'est correct grammaticalement. Ah si si, c'était très bien. On valide. Moi j'ai hâte de vous voir en français. On est le copyright. Est-ce que vous vous disputez souvent en tant que frère et sœur ? Manon, plus trop, mais à l'époque... Je suis contente que j'ai encore des cheveux. La prochaine fois qu'on vous voit sur scène ? Bonne question, mais depuis hier, on a vraiment une date Manon. Mais je ne sais pas si c'est déjà... Confirmé, confirmé. Si on peut déjà dire. Mais ça sera un Winter Tour en août. Ok. Et puis, ouais, c'est le premier qui est confirmé en interne. Ok, super. Ouais. Là, on peut jouer et puis... Mais la date, vous trouvez sur... Sur les réseaux sociaux. Justement, donnez vos réseaux sociaux et puis votre site. Comme ça, on a toutes les infos. Donnez-le pour les auditeurs. Exact. Les téléspectateurs. C'est sur Instagram surtout, on est assez actifs. Et c'est Skyvogue Steel Music, tout ensemble. Et puis sinon, sur Skyvogustin.ch, on trouve aussi. Tout simplement. Pourquoi ce nom d'ailleurs, Skyvogustin ? Oui, parce que Augustin, en fait, c'est notre grand-père qui s'appelle Augustin. Ok. En allemand, c'est August plutôt. Et puis on trouvait toujours très beau. Et on voulait que ça... Déjà, on voulait s'appeler juste simplement Augustin. Oui. Mais c'était déjà pris par... même par plusieurs, je pense. Du coup, on a cherché longtemps, mais à la fin, on a trouvé ça. Et puis, je dois dire que pour avoir cherché autant, je suis très content d'avoir quand même encore trouvé quelque chose qui... Ouais. Qu'on est les deux très contents. Je vous remercie d'avoir joué le jeu des Rendez-vous de Vanille, d'avoir répondu aux questions des followers. Merci pour les questions. Je vous souhaite plein de succès à tous les deux, vous le méritez en tout cas. Et puis, il y a une dernière épreuve à passer pour vous, puisque dans les Rendez-vous de Vanille, ce sont les invités qui terminent l'émission. Ok. Donc, je vous propose de la terminer comme vous le souhaitez, cette émission. Cool. Ok. Heureusement, on a pris les guitares. Ouais. C'est vrai. En musique, alors ? Ouais. Alors, en musique. Merci d'avoir regardé le Rendez-vous de Vanille sur Rouge TV. Nous sommes Sky avec Augustine, venus de Zermatt ce matin. Et puis, on va vous chanter une chanson qui s'appelle Angel Angelina. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ...